La vie en estrie vous est présentée par le journal de Sherbrooke. Bonjour tout le monde, bienvenue à La vie en estrie, bon lundi. Aujourd'hui, je vous donne des trucs pour économiser l'eau potable. Mais tout d'abord, elle a ensoleillé notre quotidien pendant 25 ans par le biais de la radio. Et aujourd'hui, elle est formatrice en communication. Je vous présente ma très grande amie Nancy Allaire qui est avec moi. Bonjour Valérie. Bonjour. Depuis le temps que je veux que tu sois à mon émission, enfin, tu as accepté. Oui, bien oui. Puis là, je voudrais rappeler aux gens que tu as été 25 ans à la radio, tu as commencé à CHLT Radio. Ah ah. Ensuite, tu étais à 127 Cité. Oui, du temps, ça s'appelait encore Cité FM. Puis après, j'ai vécu le changement rock des tentes, bien sûr. Puis, évidemment, maintenant c'est Rouge FM. Donc, 25 ans à la radio et à entendre ta superbe voix. Et aujourd'hui, tu es formatrice en communication. Ce choix-là, il vient d'où? J'ai continué à suivre ma voix. C'est facile à dire. Mais c'est ça le plus difficile. Quand on décide de laisser un métier ou en tout cas quand on décide de changer de route, qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, j'étais devant rien. Quand j'ai pris ma grande décision, là, j'avais rien. J'avais pas de projet précis. Mais à force de jaser avec des gens, il y a un ami à un moment donné qui m'a lancé la phrase qui m'a déclenché. C'était « Pourquoi tu irais pas partager ce que tu sais? » Ça, ça m'a vraiment accrochée. Si quelqu'un m'avait dit « Pourquoi tu deviendrais pas formatrice? », j'aurais pas saisi. J'aurais surtout pas saisi l'occasion. Mais là, le fait d'aller partager des trucs de terrain que moi, j'avais développé avec les années, parce que je suis une fille qui a fait de la communication, j'ai appris sur le tas, comme on dit, avec le métier, tout ça, je me suis dit « Oui, peut-être que je pourrais apporter aux gens des trucs très, très simples, parce que c'est pas leur métier nécessairement de communiquer. Alors, leur rendre la tâche plus facile. » Qu'est-ce que tu enseignes dans tes formations? Parce que tu enseignes dans les entreprises, donc des groupes formés en entreprise, mais aussi en individuel, des gens que tu rassembles et que tu formes des groupes, donc des gens qui ne se connaissent pas nécessairement. C'est vrai, ça peut arriver. Ça, c'est des gens qui vont avoir le goût, c'est une décision très, très personnelle, de dire « Je veux m'améliorer sur ce plan-là de ma vie. Je veux m'exprimer mieux. Je veux avoir plus de plaisir quand je m'exprime. » Alors oui, je le fais comme tu dis en entreprise, puis des fois, les gens m'appellent, puis je forme des groupes aussi, à côté. Je réserve une salle et c'est réglé. Mais je ne t'ai pas dit de quoi je parlais, là. Je veux savoir, parce que je sais que ça s'appelle l'expression nature. Pourquoi tu as donné ce nom-là à ton enseignement? Parce que je trouve que d'être proche de soi, d'être près de sa nature, c'est ce qui sert le mieux, notre façon de parler. Être soi-même? Être soi-même, mais c'est le plus grand défi, parce que quand on arrive, admettons, dans une entreprise, je donne cet exemple-là, et qu'on joue un rôle précis, qui s'appelle un rôle de gestionnaire, par exemple, bien, on a peut-être tendance à suivre la route qui est indiquée pour être gestionnaire, et on a une idée préconçue sur de quoi ça a l'air, un gestionnaire. Et là, les gens perdent de plus en plus ce qu'ils ont comme essence dans leur parole pour se formater. Et moi, je combats ça. Je me dis, soyez proche de vous, vous allez trouver la vie pas mal moins longue, pas mal plus agréable au quotidien, et c'est là qu'on retrouve aussi la vie dans la voix, l'intonation. Le naturel reprend le galop et tant mieux. L'essence. Oui, 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 tout à fait. Donc, dans tes formations, tu sois des petits groupes, parce que toi, tu veux quand même garder ça intime. On est combien de personnes? Quatre ou cinq. Quatre ou cinq. Des petits groupes, c'est vrai. On est autour d'une table, c'est très convivial. Je dis toujours aux gens, on ne sort pas la bouteille de vin, mais presque. À savoir qu'on jase ensemble. Le plus simple de la communication, c'est de se retrouver avec des gens, puis de parler de communication et de prendre conscience des phénomènes très, très de base d'une communication. Est-ce que les intonations sont bonnes, je parlais de ça tantôt, mais est-ce que je suis proche des mots que je veux utiliser ou j'utilise des mots qui ont l'air d'être empruntés chez le voisin? C'est pour ça qu'il y a des gens qui n'ont pas l'air de parler naturel des fois. Bon, est-ce que je regarde les gens quand je leur parle? Le contact visuel, l'attitude physique, est-ce que la gestuelle est au service de mes mots ou j'ai peur de faire des gestes? Il y a des gens qui ont toutes sortes d'idées préconçues là-dessus aussi. Alors, se dégager de ça, bien prononcer, bien respirer. Est-ce que je respire quand je parle? La respiration, Nancy, c'est tellement la base, puis on l'oublie toujours. Une chanteuse va y penser, parce qu'elle va savoir que pour ce qui est de la voix, une respiration, ça aide. Mais pour parler, on a l'impression qu'on peut parler comme on marche, que c'est aussi simple que ça, mais plus on respire, plus on parle comme on respire, plus les autres ont tendance à trouver ça agréable de nous entendre, parce qu'ils ont le temps de respirer en même temps que nous autres. Tu vois, tu me donnes le goût de respirer, tu vois, ça me dépose. Tu peux s'en en parler, j'ai le goût de respirer. Donc, comment on fait pour te rejoindre et se booker? Parce que là, les entreprises qui nous écoutent présentement, elles se disent, « Ah là là, moi j'aimerais ça que mes employés s'expriment mieux, qu'ils soient mis dans leur peau, communiquent mieux entre eux et avec les clients. » C'est tout ça? Oui, oui, tout à fait. Moi, je dis toujours aux gens, pour faire un résumé de la formation, mettez votre voix au service de votre professionnalisme ou dites-vous que la voix, c'est la meilleure carte d'affaires que vous n'avez pas dans la vie. Alors, on a beau avoir un beau projet en tête, on a beau avoir les connaissances du monde dans sa tête, il reste qu'il faut les verbaliser. Il faut trouver les mots pour le dire, puis donner le goût aux autres de nous suivre dans notre bateau, dans notre beau bateau. Alors, c'est juste ça qui manque des fois. C'est la mise en bouche de l'enthousiasme des gens et du professionnalisme. Il y a beaucoup de psychologie dans ce que tu fais, parce que tu es une femme très, très humaine. J'aime le monde. Oui, tu aimes les gens, tu aimes échanger. Je pense que c'est ce que les gens apprécient le plus. Donc, nancyalaircommunication.com pour te rejoindre. Tout à fait, mon site Internet, les coordonnées sont là. Et il faut dire aussi que tu es une chanteuse dans la vie. Et quand ta voix te sert vraiment dans tous les domaines, et on pourra te voir en spectacle bientôt, on ne peut pas dire qu'encore... Il y a des projets dans l'air. Oui, il y a des projets dans l'air. Oui, oui, pour l'estrie, pour Sherbrooke. Alors, je continue toujours. J'ai toujours dit que ma voix était probablement l'essence de ma vie, et je la suis. C'est elle qui me mène. Alors, c'est elle qui m'a emmenée près de toi aujourd'hui. Ah, puis ta voix, sais-tu quoi? Ta voix m'a tellement inspirée. Très, très, très jeune, parce que tu es un petit peu plus vieux que moi, il ne faut pas le dire. Qu'en t'ange! Mais j'aimais tellement ta voix. Tu es une inspiration pour moi. Puis je voulais te le dire aujourd'hui, ma belle amie, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir inspirée. Et je te souhaite tout le succès du monde. Je pense que d'ailleurs, tu es très, très, très occupée présentement. Alors, c'est une grosse période, juste avant l'été, c'est très intense. La formation, c'est comme ça. Il y a des courbes à suivre. Et puis, à un moment donné, c'est plus dégagé. Cet été, je vais me payer du bon temps, du vélo, tout ça, pour reprendre en force en septembre. Parce qu'en septembre, ça va rouler. Oui, merci. Merci à l'air. Merci beaucoup d'être venu à la Vianestrie. Merci de m'avoir invitée. Merci. Toi aussi, tu es inspirante, Valérie. Tu es un amour, merci. Après la pause, un programme qui nous fait économiser l'eau potable. Soyez là. Au revoir.